Mais on peut toujours parler évidemment, vous a qui était présent et s'installer On va peut-être présenter un petit peu les runs qui vont se faire, donc on va être là pour deux heures à peu près, deux grosses heures Sur Crash 2, Crash 3, Crash 2 qui va être à 0,5%, Game Over Abuse et Crash 3 qui sera une race Alors du coup, beaucoup d'anglicisme tant tout ça Game Over Abuse, tout ça, je vous laisse expliquer Encore en rappel, on a des runs qu'on appelle des runs Any% en majorité Any% c'est quoi ? C'est terminer le jeu le plus rapidement possible sans faire tous les objectifs secondaires si j'ose dire Donc voilà En gros c'est juste finir le jeu quel que soit le pourcentage, d'où le Any% Et puis Game Over Abuse, vous verrez très bien lorsque la run se lancera Mais typiquement en fait il s'avère qu'on finit la run beaucoup plus vite en se suicidant qu'en finissant le niveau normalement D'où le Game Over Abuse, en fait il va abuser du Game Over Il a bu du Game Over, Game Over Abuse, là je peux faire plus Je crois que les pubs sont terminés donc ça devrait pas tarder Donc là on a un épilepsie pour sens Ah oui, l'épilepsie de signal Les épiétiques quittaient le stream dès plus tard Ouais c'est ça Du coup je vais vous laisser commenter tout ça Je vais vous laisser commenter tout ça, bon courage Et bien merci mère Bibi tu pourras te checker sur Skype Ah oui désolé, excuse moi, juste un dernier truc Du coup je te laisserais parler des Perleurs du coup comme t'es la Team Perleur Maintenant avant que ça commence Vas-y, n'hésite pas C'est ça, alors du coup je fais partie à la Team Perleur On a proposé de se mettre à contribution pour mettre ça sur frontière Et du coup il a des Perleurs à gagner pour Crash Crash 2, Crash 3, ils sont magnifiques d'ailleurs Franchement je vous invite au moins à les checker Ils sont close Attendez, je vous les mets dans le chat Ils sont super, faut les mettre dans le chat Vraiment ils sont vraiment beaux Voilà, et donc en fait pour y participer Il faut simplement que vous... Y'a un écho Euh non, j'ai pas d'écho moi Ah mais non, c'est moi qui ai un écho Mais je suis conchée Donc alors peut-être avant je te couvre un peu On va te se... Comment dire, ce synchro Donc je sais pas où qu'on est Je prends le stream officiel, ça peut être sympa Ouais, donc là il arrive sur le deuxième trou Ok Et donc pour y participer il faut simplement que vous fassiez un don Et que vous mettiez entrecrochet dans votre... Enfin FR, suivi de votre pseudo Skype Enfin pas pseudo Skype, pseudo Twitch Et que vous indiquiez en commentaire le... Et du coup je suis à... Euh... Le timer n'a pas commencé Non le timer n'a pas commencé mais bon On se regarde, par exemple le... Bon là il arrive près du truc bleu Ouais, ouais j'ai un peu de retard sur ça Ok... Là il va arriver près du... Voilà du... Là il vient de rentrer dans le souterrain Il vient de tomber On est bon ? Ouais, j'ai... Ouais, et derrière commence Il respawn Ok, c'est très bien Premier bloc, le bleu Il saute Ouais Ok, on est bien Donc Crash, deux petites présentations Il va être fait par Gamer Pro Euh... Game Pro, pardon Pas Gamer Pro Game Pro Game Pro 11 Qui a fait la run... Qui a fait... Qui est très sympa Que vous avez vu d'ailleurs Il a fait la run Sonic... Director's Cut Et euh... J'ai eu l'occasion de parler avec lui Il est super sympa C'est quelqu'un que j'aime beaucoup Il a le world record sur ce jeu 38 minutes 54 et 46 centièmes Il l'a fait il y a... Pas longtemps Sur Switch Ouais, ouais Et euh... Et voilà sur Game Pro Donc sur le jeu Un jeu sorti par Naughty Dog Très apprécié Je pense que ça parle à beaucoup de gens C'est... Alors il est considéré... Il est considéré comme le meilleur de la série Quasiment Oui, oui, oui Entre le 2 et le 3 Enfin le 2 et le 3 Je pense qu'on est comme le meilleur Le 1 aussi En fait il y a un... A titre de 3 je préfère le 1 Je préfère le 1 et le 3 Mais euh... Après euh... Bon après beaucoup de gens considèrent Qu'après le 3 Il n'y a plus de Crash Bandicoot Euh... Ce qui euh... Est faux euh... Dans les faits Mais euh... Ce qui euh... Ce qui euh... Ce qui n'est pas... Totalement euh... Totalement... Comment dire... Imbécile non plus Parce que Naughty Dog N'a plus... N'a plus fait à partir du 3 C'est vrai Alors je vois dans le chat Est-ce que... On me demande si je run le jeu Oui je run le jeu J'ai euh... J'ai monté mon PB à euh... 44... 44 à peu près Euh... 44... 32... 32 je crois Donc ça fait longtemps que je n'ai pas fait le PB Ouais ouais Mais euh... Je le retraine Parce que je... Normalement je devrais participer à un samedi sous speed Avec ce speedrun de Crash 2 Euh... Ah c'est badass En Game Over Abuse Donc euh... Voilà je le train hard Parce que c'est vrai que euh... Franchement vous allez voir L'exécution est absolument démoniaque sur ce jeu Ouais C'est euh... Absolument horrible On va vous expliquer les tricks etc Mais euh... C'est vraiment horrible les... L'exécution Et donc euh... Voilà quand on perd un petit peu euh... Quand on perd un petit peu les mouvements C'est compliqué de se remettre Surtout que ça donne pas mal de crampes Donc là c'est parti on est parti Avec euh... Le premier niveau Et on me demande si y'a des glitchs importants sur Crash Euh... Alors y'a pas vraiment de glitch Y'a pas de glitch C'est de l'exécution de dash C'est de l'exécution pure Franchement Donc là regardez Oui voilà en fait Donc là qu'est-ce qu'on voit La manière dont il avance Comment ça se passe En fait Il slide spin En fait donc il glisse sur une courte distance Et vu qu'il y a un recover C'est-à-dire un temps où on ne peut plus euh... Euh... Faire le slide Il va euh... Euh... Pour combler ce recover Pour reslide derrière Seulement Moi je me suis fait avoir au début Quand on fait un slide Et ensuite qu'on spin directement On... On est ralenti Et pour empêcher ce ralentissement Il faut lâcher la direction C'est-à-dire il faut se diriger En faisant un slide Et ensuite lâcher la direction Et ensuite faire un spin Et c'est là où c'est absolument horrible Parce que ça... Ouais Ca fait partie des déplacements compliqués de speedrun Ça se pense un peu euh... Genre au Castlevania Ou autre avec le shield dash Ou quoi C'est vrai c'est vrai C'est des exés euh... Des exés de l'infine Oui 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 Et euh... Et d'ailleurs en fait bah du coup Le gros problème vous aurez deviné C'est que vu qu'on peut pas se diriger Pendant un spin Vu qu'on doit laisser la euh... Vu qu'on doit euh... Relâcher disons son doigt Sur la touche de direction On peut pas se diriger Donc on va faire appel A une autre technique Qui s'appelle le curved euh... Slide spin Où en fait On peut se diriger Pendant qu'on est en train de slide C'est à dire que là vous voyez Quand il slide Il arrive à tourner là En faisant en fait En bougeant son doigt C'est à dire en... En... En avançant Et en tournant un petit peu Vers la droite Pendant qu'il est en train de slide Donc c'est très compliqué Bah en fait Le plus compliqué C'est simplement que c'est euh... C'est euh... C'est la manière de se déplacer Pendant tout le run Voilà exactement C'est une technique C'est une technique qu'on spam pendant euh... Tout longtemps Et là on est sur euh... Exactement ouais Et là on est sur les niveaux les plus difficiles Puisqu'on voit Crash de devant Ah il vient de rater Il vient de rater Non il est censé sauter Euh... Parce que là l'animation de mort Est absolument gigantesque En terme de temps Euh... On verra que les animations Ohlala il a raté aussi Normalement il y a pas cette animation Euh... Les animations en fait Ont une place extrêmement importante Puisque euh... On verra qu'il y a certaines techniques Pour faire en sorte Que les animations de mort Soit plus courtes que les autres Euh... Et du coup gagner du temps Gagner du temps sur les animations Voilà Donc faut dire que les animations Sont aussi vachement variées Et que euh... Oui En casu c'est très rigolo Enfin je le sais Quand j'étais petit j'adorais ça Mais disons que D'un point de vue du speedrun Perdre euh... Perdre 3 secondes ou 5 Sur une mort C'est ça Ouais c'est ça Ca dépend des animations Parce qu'il y a une variété absolument immense D'ailleurs euh... Le jeu a eu une bonne réception Notamment pour ça Pour euh... C'est... Là par exemple on l'a pas vu Dans le niveau avec la boule de neige Parce qu'il arrête pas de faire des slidespins Mais quand on fait que courir On voit Crash qui regarde derrière en mode apeuré C'est ça C'est très sympa C'est ça C'est vraiment été bien pensé Oui Donc euh... Là on arrive sur un niveau un petit peu similaire au premier Et avec euh... Un petit peu plus difficile Qui rappelle les premiers Qui rappelle les premiers niveaux de Crash 1 Oui Qui avait exactement le même design C'est clair Ce qui n'est pas le cas dans le 3 par exemple Donc là on remarque qu'il prend ce checkpoint Vous allez voir pourquoi Les checkpoints sont aussi choisis avec beaucoup de parcimonie Puisque ils vont permettre des morts beaucoup plus rapides Donc là il va se suicider évidemment Et puis regardez la vitesse des morts Donc enlevez vos chaussures chez vous Enlevez vos chaussures Alors je rappelle pourquoi Parce qu'en fait Quand il tombe dans le vide Des fois Il y a des chaussures qui volent Et ça c'est de la RNG Donc euh... Il a demandé en fait à toute l'audience d'enlever ses chaussures Je vois pas si vraiment ils l'ont fait Il avait dit sur Twitch qu'il allait demander à toute l'audience D'enlever les chaussures Donc j'espère Que Les dieux des RNG Vraient être avec lui Ah pour l'instant c'est le cas Pour l'instant ça se passe plutôt bien Donc vous voyez euh... Des fois il fait des gros jumps Euh... En fait Quand on slide jump On fait un jump Enfin quand on slide Et qu'on fait un saut Le saut est beaucoup plus haut Et euh... Il y a des techniques pour faire en sorte que le saut est encore plus haut Euh... C'est tout simplement en faisant un spin Juste après le saut en fait Et du coup on peut passer Juste euh... Comme là on vient de voir Il peut passer des... C'est à dire des hauteurs assez euh... Asse inaccessibles normalement En faisant euh... En faisant cette technique Donc là Il a pas pris le checkpoint Quelle horreur Il a eu le cristal Je me... Ouais il a eu le cristal Et il a pas pris le checkpoint Là il va perdre beaucoup de temps Ouais Là il va perdre beaucoup de temps Parce qu'il va respawn à chaque fois Là c'est une catastrophe pour lui Il était... Il est... Franchement c'est... Parce qu'il était vraiment hoch sur ce... Il était vraiment chaud sur cette run Et euh... Après les heures... Les heures ça arrive Mais euh... Ouais là ça fait beaucoup Mais euh... Non mais quand on sait que l'exécution qu'il faut euh... Quand on est comme ça devant on est combien là ? Il a 89 000 sur le stream anglais Et il a 100 000 sur le stream français Peut-être 100 000 si on compte tous les restreams Ouais La pression est au maximum là Alors ça c'est sûr que là euh... Sur un événement de cette taille euh... Ça fait mal de... Ça fait mal de... De se tromper comme ça Enfin de... Juste d'oublier ou euh... Donc là on va voir le niveau de la neige Alors dans les niveaux de la neige euh... Ce qui est vraiment très intéressant C'est euh... Que il... Il va pouvoir passer beaucoup de trous en fait de... On va dire de... Comment dire ? De crevasse Il va pouvoir les passer en faisant le slide spin Parce qu'il garde justement la vitesse Euh... Et ça dans beaucoup de niveaux de neige Donc là vous allez me dire mais qu'est-ce qu'il fait ? Il fait n'importe quoi ? Non ! Il se met à zéro vie Donc c'est très risqué je sais Puisque là s'il meurt c'est une catastrophe totale Mais il se met à zéro vie pourquoi ? Parce que premièrement il va devoir finir ce niveau complètement Il ne va pas pouvoir euh... Faire un game over abuse sur ce niveau Parce que en fait euh... Ce qu'on a pas dit depuis le début C'est que quand on euh... Fait un game over sur un niveau Le cristal qu'on a pris n'est pas compté Seulement il est mis dans une sorte de banque Et cette banque est récoltée lorsqu'on termine un niveau Donc vous allez voir lorsque le niveau va être terminé Il va ramasser tous les cristals Tous les cristaux Qui va ramasser sur euh... Depuis le début Donc là je vous demande mon twitch C'est tout simplement twitch.tv slash couchasse C'est très simple Pareil pour Ter C'est euh... Je me suis pas embêté Donc là regardez Le premier cristal Le troisième Et le quatrième Et voilà c'est boss Donc là il est à 6'44 Il a une minute de retard Je sais que sur son split c'est 5'45 Arrivé au boss Il a euh... Ouais... Il a une bonne minute de retard Il a une minute ça fait mal Bah en fait si on compte les teammates à 43 minutes Et que le split sur lequel je me base C'est du... bah c'est son world record Pfff ça va puisque son world record est à 38 Ca peut aller Si il perd une minute sur chaque euh... Sur chaque groupe de niveau Ca fait bien 5 minutes Donc on est bon Euh... Donc là un boss euh... Ouais franchement Un boss rigolo Il est juste rigolo Franchement les boss sont plus bien faits Sauf lui et le deuxième Au delà les boss sont bien faits Lui enfin c'est... En fait il y a pas de RNG sur ce boss Les seules choses sur lesquelles il y a de la RNG dans ce jeu C'est les chaussures comme je le disais D'ailleurs enlevez vos chaussures chez vous Pour euh... Pour euh... Porter chance Et euh... Donc les chaussures et euh... Tiny euh... Le troisième boss du jeu Ouais Où euh... Là en fait il va y avoir des... Des plateformes qui vont tomber Et ça c'est de la RNG Mais c'est pas de la RNG très punitive hein C'est rien de euh... C'est rien méchant Non et je sais que ça peut être un peu embétante Mais bon c'est pas... C'est pas... C'est pas run killer ou quoi Non non absolument pas C'est mon favorite charity Disons que voilà Quand on connait comment le boss fonctionne Y'a pas vraiment de... Disons quoi Faut juste faire le boss comme euh... Quelqu'un qui... Qui fait le jeu le frais quoi Y'a pas de... C'est ça Une grosse technique quoi Bon donc on va passer euh... Au deuxième euh... Comment dire Au deuxième groupe de 5 niveaux Puisque voilà Entre chaque boss il y a 5 niveaux 5 Christos à récupérer Et euh... Là on va arriver sur euh... Le... Niveau du Nounour Et vous allez tout de suite comprendre Vous allez tout de suite comprendre Pourquoi il s'est mis à 0 vie Et vous allez aussi comprendre Pourquoi s'il a Il rate et il meurt C'est une catastrophe Donc là c'est parti Une petite technique Euh... Il y a un boost sur le Nounours En appuyant sur rond Et euh... Si on saute Juste après avoir fait le boost On conserve la vitesse Pendant le saut Donc ça ça permet D'aller très très vite Bon là il assure un petit peu Ouais je pense que Je pense qu'il va safe Là il faut safe Parce que euh... Regardez bien L'animation de mort De l'ours Quand il tombe dans l'eau Là normalement il prend le cristal Il tombe dans l'eau Ou il se suicide comme ça C'est la safe strat Normalement on peut tomber dans l'eau C'est encore un safe Et l'animation de mort Et l'animation de mort est gigantesque C'est pour ça qu'à zéro mort Enfin un gros gain de temps Quand on est directement à zéro mort Ouais S'il faut se suicider trois fois Avec l'animation de l'ours C'est une catastrophe C'est à dire si là il était mort Il aurait du... Déjà il y avait le temps de la mort Puis il aurait du tout refaire Mourir cinq fois Puisqu'il a cinq vies C'est une catastrophe C'est la cata Et oui Et là un niveau de l'eau Donc euh... Enfin un niveau de l'eau On va voir les égouts Qui vont arriver bientôt Euh... Les niveaux où il y a la boule de neige Qui euh... Qui avance derrière Donc là c'est bien là Il a évité les nitros C'est un passage infâme Absolument infâme Euh... Les nitros Et moi personnellement J'aime bien garder un masque Pour être safe Au cas où ça rate Parce que... Franchement il... C'est une catastrophe C'est une nitro très dur à passer Donc là ce qu'il est en train de faire C'est qu'il est en train de skipper Les animations de mort En faisant les gros jumps Donc là il est en train de jump très loin Beaucoup plus loin que ce qu'il devrait Et euh... Le fait de jump A cet endroit précis Ca lui fait passer Euh... Deux secondes d'animation de mort A chaque fois Ce qui fait euh... Combien ? Deux fois trois Deux fois quatre Il est mort combien de fois ? Quatre fois Donc ça fait huit secondes Huit secondes C'est beaucoup Faut voir que le jeu est quand même Vachement optimisé quoi Ah le... Ouais... Le commentateur Faut voir que le commentateur Défonce les oreilles des gens Ah bon ? C'est vrai ? Sur le stream officiel Il y a le commentateur qui a pris Qui a poussé une grosse gueule en disant Oh... Et juste après il disait Désolé d'avoir pris D'avoir euh... D'avoir cassé les oreilles des gens C'est pas voulu Donc là il refait la même technique Euh... Il va se mettre à zéro vie Il va se mettre à zéro vie Euh... Alors... Là... Du coup la justification que j'avais donné Euh... A premier étage ne tient plus C'est à dire que la justification que j'avais donné C'est qu'il devait finir le niveau Pour encaisser les cristaux qu'il avait récupéré jusqu'ici Oh il est mort là Oh la 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 Ah non c'est bon Il avait euh... Ah il avait le à coup Il avait le à coup Ah j'avais pas vu Ok d'accord My bad Donc je reviens à mon explication Je reviens à mon explication Euh... Donc cette justification de l'encaissement des cristaux Euh... Là ça va pas être la vraie justification En fait il fait ça parce que euh... Ce niveau là est plus facile à finir Enfin... Et plus rapide à finir En le finissant normalement Qu'en se suicidant Vous allez voir En fait le cristal est juste avant l'arrivée Donc ça sert à rien de faire un game over abuse Quand on peut euh... Terminer le niveau euh... Euh... Normalement Non c'est sûr Ouh... Heureusement qu'il y avait le masque Ouais Heureusement qu'il y avait le masque Ca fait deux fois Là tu sers les fesses un peu quand même Ah je pense que c'est prémédité Mais euh... Ton idée euh... C'est euh... C'est moyen safe C'est vrai que c'est un peu la run de l'ennui Alors effectivement à regarder C'est peut-être pas ce qu'il y a de plus ouf Mais je peux vous garantir que dans l'exécution C'est-à-dire qu'en fait il y a de l'exécution cachée en fait C'est très euh... J'essaie de vous l'expliquer Notamment en fait avec la... La technique du... Du slide spin Et euh... Franchement tant qu'on... Tant qu'on l'a pas fait On peut pas vraiment se rendre compte euh... Enfin c'est vraiment très très euh... Très pratique quoi C'est... Ouais... Donc là il a fait la safe strat ouais Ouais... L'isalt c'est vrai que vous essayez chez vous euh... C'est vrai... Ceux qui ont le jeu Ça s'appelle l'exécution Ceux qui l'ont pas euh... Sous émulateur ou quoi euh... C'est vraiment pour essayer le euh... Le slide dash Donc là qu'est-ce qu'il a... Là il s'est planté Il a fait une sorte de... De splash Ça c'est pas censé être fait Parce qu'en fait la touche Du slide C'est la... C'est la touche Qui permet de faire le... Comment dire... Le gros plat Quand on est en l'air Donc du coup quand on se mélange un petit peu euh... Sous le coup du stress Très probablement euh... Il... Ça se passe comme ça Donc là voilà Le... Le fait qu'il se soit mis à zéro vie Ça fait que... Il finit ce niveau Très rapidement Et donc là on va arriver au niveau de l'enfer Alors là c'est vraiment Le... Niveau de l'enfer C'est à dire qu'en fait Il faut tout apprendre par coeur C'est... Il n'y a pas de place A l'hésitation C'est quasiment le cas C'est quasiment toujours le cas D'ailleurs dans euh... Les niveaux comme ça Oui 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 Parce qu'en fait Quand on est dans des niveaux normaux Où on voit devant soi Certes l'exécution c'est un peu du par coeur On sait ce qu'il faut faire Mais on voit ce qui arrive au moins C'est à dire qu'on peut euh... Comment dire... On peut... À l'avance savoir ce qu'on va faire Vu qu'on voit devant nous Mais là on peut pas Puisqu'on voit deux faces Et les obstacles Clairement quand on va à cette vitesse On n'a pas le temps de... On n'a pas le temps de réagir Donc là il va game over là-dessus Ouais Euh... Normalement il est pas censé en fait Normalement il est censé terminer le niveau Mais euh... Ah il termine le niveau avec 0 ou 10 Il va terminer Ah ouais il avait pas fait ça sur euh... Ah c'est intéressant C'est pas mal Non c'est bien ça lui fait gagner beaucoup Parce que là euh... Oui oui ça sert à rien de faire un... Ah mais non il est obligé de... De terminer le niveau c'est le dernier là C'est le dernier c'est... Oui d'accord c'est le cinquième donc il est obligé de terminer voilà c'est pour ça Et donc il se met à 0 Non oui alors en fait voilà Ce qui se passe c'est que Normalement il se met pas à 0 vie ici Il se met à 0 vie au début du boss C'est à dire que euh... Sur ces runs euh... Que j'ai regardé euh... Il se mettait à 0 vie sur Tiny Au tout début de Tiny C'était rapide parce qu'en fait euh... La mort de Tiny la seule mort qu'on peut avoir c'est en tombant Et la mort en tombant est très rapide Mais là il l'a faite comme ça Donc ça marche aussi Ah bah c'est... C'est rigolo ce... C'est le titre que j'ai mis sur... Quand euh... Quand il se faisait... Quand il se faisait auto TP euh... Sous la boule Ah bah c'est vraiment plaqué contre la boule C'est rigolo Ah les Komodo Brothers Ouais donc là c'est franchement c'est le boss le plus chiant Non c'est... Ouais C'est... Il reste au même endroit de temps quasiment Le boss est euh... Et assez gratuit Ouais Non mais là en fait il suffit qu'il se mette juste euh... Juste derrière euh... Là où il commence à lancer les lames Et euh... Et il essaye en fait C'est à dire qu'en fait il fait... Voilà donc là il se met juste euh... Juste là Il a plus qu'à attendre Bon là il troll un peu mais... Voilà là il a juste à attendre Donc là il faut juste éviter le tourbillon Il s'amuse Ouais ouais... Là franchement c'est vraiment le boss de l'ennui Ouais... Ouais... Bravo aussi que... On est à 79 773 dollars de donations c'est énorme ! Ouais... Bientôt les 80k Ouais... Bientôt les 80k... N'hésitez pas à donner... Il y a le Perleur qui est absolument sublime... Sur Crash 3 aussi... Ouais... Et mettre en commentaire le euh... Le Perleur pour lequel euh... Vous voulez euh... Vous voulez euh... Et participer Ensuite on tirera au sort tout ça juste après la GDQ On vous contactera sur euh... Sur Twitch Donc là il est sur euh... 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 Avec l'ours Où là il est à 0 vie Donc voilà il va... Il va passer ce niveau euh... Avec 0 vie pour euh... Il y a quand même des euh... 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 Quand euh... Quand il saute et que euh... Il a genre une trajectoire courbe à faire alors que euh... Tu as un seul saut alors que euh... Ouais euh... Ouais... Bah disons que euh... En fait sur l'ours il y a de euh... Comment dire... Y a pas d'inertie c'est à dire que... Pendant le saut on peut bouger un peu comme on veut... Euh... Ouais ouais c'est bien ça... Ah voilà... Et là l'animation... Donc là c'est l'animation que je voulais vous montrer... Elle est géniale ! Ah elle est géniale mais qu'est-ce qu'elle est longue... C'est vrai qu'elle est super longue... Elle est très longue... Elle est très longue... Non c'est pour ça qu'il se met à 0 ouais... Donc là on va partir sur... Les niveaux... De l'égout encore une fois... Les niveaux de... Les niveaux de... Le runner qui dit que... Le runner qui dit que c'est un... Que c'est un... Un niveau très méchant... Lequel ? Celui-là ? Ah oui oui non mais... En fait tous les niveaux de l'égout sont à peu près... Aussi chiant... Enfin... Enfin... Tous aussi durs en fait... C'est à dire que... C'est vraiment des niveaux libres... Regardez en fait... Les... Les espèces de ventilos là... Très durs à dodge... Les... Les mecs avec leurs lance-flammes aussi... Très durs à dodge... Disons qu'en fait... C'est le genre de... Niveaux... Où les masques sont le bien vu... Clairement parce que... Ah ça c'est... Je rappelle qu'on est sur un... Game over abuse... Que le but est donc de se suicider... Et que à ce titre... Les masques ne sont pas la meilleure idée pour se suicider... Donc généralement on les évite... Après ça dépend de la mort... Mais généralement on les évite... Mais quand on nous sommes sur un niveau comme ça... Clairement... Les masques sont... Il y a tellement autre chose qui peut nous tuer que... Ouais il y a beaucoup de... Sur ceux là c'est des... Enfin... Là il est obligé d'attendre quoi... C'est des... C'est des obstacles tellement... Durs à passer en speedrun... Très rapidement en fait... Même en casu... En casu c'est pas si facile que ça... Ouais ouais... Et puis il faut savoir que c'est cyclé hein... Ce niveau est totalement cyclé... C'est à dire que... Il y a un cycle qui se répète... Et que si on se rate à un moment... On peut se désynchroniser... Par rapport... Voyez au moment où le lac devient électrique... Etc... Et il faut faire attention à ça... C'est le genre d'erreur qui peut être... Fatale... Donc là je vois pourquoi il fait exprès de mourir... Alors... En fait c'est le principe du Game Over Abuse... C'est à dire que... Il va mourir... Une fois qu'il a eu le cristal... Ça l'empêche en fait de terminer le niveau... C'est à dire que quand il va mourir en ayant ramassé le cristal... Il va avoir un Game Over... Il va dire oui je continue... Et le cristal il sera... On va dire... Acquis... Seulement il sera pas vraiment acquis pour le jeu... Tant qu'il n'aura pas fini un niveau... C'est en fait c'est une sorte de banque... Enfin moi j'aime bien voir ça comme une banque... C'est à dire qu'il met les cristaux dans une banque... Et il les ramasse... Ça me semble assez honnête comme... Ouais... Pulisation des choses... Ah les chaussures... Les chaussures... Les chaussures... Ah pas de chaussures... Et... Et pas de chaussures... Et pas de chaussures... Ça va... C'est presque parfait... Ouais... Bah dis donc que... C'est... Il n'y a pas énormément de... De chance... Pour les chaussures... C'est à dire que bon... La plupart du temps il n'y en a pas... Après ça dépend des spots... S'il faut connaître les meilleurs spots... Il faut savoir aussi que... Cette run au delà de l'exécution... C'est aussi un choix de route... Qui est très réfléchi... Mais bon voilà... Qui est bien pensé... Voilà qui est très bien pensé... Mais bon... Une fois qu'on connait la route etc... La performance... C'est quand même l'exécution... La route c'est en fait avant... Le speedrun... C'est voilà... Mais une fois qu'on la connait... Une fois qu'elle est prise... Une fois qu'elle est connue... On va dire... Une fois que la meilleure est choisie... Ah il fait... Il fait quelques petites erreurs... Ouais ouais ouais... Donc en fait les mines des fois... C'est pas tant une erreur de se les prendre... Parce que... Donc là... Alors vous inquiétez pas... Aucun problème là... Il suicide parce que le checkpoint était juste avant le cristal... Mais il va le ramasser... Vous inquiétez pas... Voilà il le ramasse avant de mourir... Alors pourquoi il meurt ici ? Qu'est-ce qu'il fait ? Pfff... Ok là il... Ah il vient de montrer un... Ah oui le glitch... Ou quand il tombe ici il apparaît sur le bonus... C'est pas... Normalement dans chaque niveau il y a un... Comment dire... Il y a un creux où en fait il y a un niveau bonus... Qui là il fait pas parce que c'est un... Ni pour cent... Il doit juste finir le jeu... Et euh... C'est ce qu'il disait là... C'est maintenant... Maintenant que vous le savez... Quand vous tombe ici... Il a réussi à glitcher le... À arriver sur le bonus... Sans rentrer dans le bonus... Et ça c'est bon... Ça c'est bon... Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Le runner est mort de rire... Il n'en pense plus genre... Ouais là il craque un petit peu là sur... Là c'est euh... C'est run fun là... Ouais c'est ça... Et on a dépassé les 80k ? On a dépassé les 80k ? Ah... Les 80k... 80.038... Après euh... 4.15... Plus euh... Plus 5... Ça fait 9h... 9h de stream... Ouais... Il est assez fou... Rien à pas... Si on fait à peu près 10.000 par heure... Y'a moyen de... Ouais... Ah non mais c'est... En une semaine c'est assez... Ça peut être assez ouf... Colossal... Alors là il va évidemment... Ne pas prendre la gemme... Qui est donnée dans ce niveau... Puisque euh... Tout est une question d'animation... C'est à dire que... S'il avait ramassé la gemme... Crash aurait fait l'animation du... Hey regarde la gemme ! Mais ça lui fait perdre du temps... Hey look ! I got the gem ! Ah ah ah... Ah les animations de ce jeu... Me font tellement planer quoi... Ouais ouais ouais... Et là on arrive sur timing... Et là... Il va se passer... Ce que j'avais dit... Il va se... Petit décédé... Voilà... Un... Deux... Trois... Il peut se le permettre honnêtement... C'est pas un boss difficile... S'il meurt sur ce boss... J'ai mal quoi... Haha... T'auras mal au crash... Ouais... Oh... Pas mal ! Ouais... Et donc là on a la RNG... C'est à dire que les plateformes rouges... Sont bien random... C'est bien de l'aléatoire... On rappelle... RNG... Random... Number... Generators... Generators... Avec un super bon clé... Super bon clé de 3h du matin... Eh oui... En fait... Donc là en gros le but... C'est juste de le bait... Et ensuite de... De le faire sauter... Parce que lui en fait... Il peut sauter que d'une case en une case... Et donc euh... Il faut se mettre... Il faut se mettre... Voilà et là... Oh là c'était bien... Là franchement... Bon setup... Bon setup... Un bon euh... Ouais ouais ouais... Montagne... Un bon boss ouais... Donc il revient à 24 minutes euh... 28... Et euh... Ouais bah en gros il va devoir faire en un quart d'heure les 10 derniers niveaux... Ça va être compliqué... Je pense qu'il va... Il va avoir les teammates sans aucun problème... Mais euh... Oui oui... Il y a aucun soucis là-dessus... Et donc... On continue avec le... Du coup c'est quoi ? C'est le 16ème niveau... Niveau de la neige... Euh... Encore une fois... Les univers c'est euh... C'est un petit peu... Ouais ils sont pas... Ils sont pas très très... Enfin ils sont... Ils sont variés mais très resondants... Enfin... Ouais ouais ouais... Constructions euh... Poste par poste en général... Ouais... On n'est pas trop perdus... Par euh... Par plein de designs différents... Et ici je suis plutôt bonne chose en fait... Enfin... C'est ça... Après c'est un choix mais euh... C'est un choix qui est assez justifié... Et là contrairement aux autres euh... Aux autres euh... Aux autres euh... Comment dire ? Euh... Aux autres niveaux de neige il va pas se suicider... Il est déjà à zéro vie d'ailleurs... Donc il a pas besoin de se suicider... Et donc là il prend ce passage en fait... Vous avez vu il a pris la plateforme avec la tête de mort... Qui est accessible uniquement... Lorsqu'on ne meurt pas dans un niveau... C'est à dire que... Lorsqu'on ne meurt pas on peut prendre cette plateforme... Et une fois qu'on meurt cette plateforme... Disparait... Et euh... C'est des plateformes qui servent à avoir des... Des joyaux... Des gemmes... Qu'il va éviter pour la raison que j'avais dit... Euh... Dites précédemment... Et là il va mourir avec le cristal... Au point au point que le rhôneur vient péter un plomb... Go on the light speed ! Ah oui... Respecter Mac Lesgey... Respecter Fred et Jamy... Respecter leur imitation aussi... Très très important... Ah oui... Rip les guignols... Ouais... Ah oui... Mais oui... On est pas que des pigeons en effet... Donc là on arrive sur des niveaux qui sont assez durs... Et en même temps permissifs... Dans leur construction... Puisqu'on voit que euh... On peut faire des coupures... On peut mordre un peu les coins... Mais n'empêche... Il faut pas oublier que ces niveaux là... On nécessite une exécution... Euh... Assez forte... Au delà même... De... De la technique... Euh... D'avancement que... Donc le... Slide spin... Que j'avais expliqué... Euh... C'est le pire... C'est le pire... C'est le pire... C'est le pire... C'est vraiment le passage difficile... Le... L'exécution dont je parlais... Allez... De... Alors... Savez-vous combien Crash Bandit... Crash Bandit coûte... J'imagine... Coute... Euh... Gratuit... Euh... 5€ peut-être... En rétro... Oh... Faut faire des... Un peu d'émulateur... Un bon émulateur... Un bon émulateur... Un bon émulateur... Ou alors... Des vicognes... Mais oui... Sur... Sur... PSX... 1.7... C'est le meilleur... Alors d'ailleurs... Petite anecdote... En passant... Le temps qui refait... Le niveau qui la ratait... Euh... Il faut savoir que... Ce jeu... Est une des... Est un... Pardon... Est un des rares jeux... Qui est plus rapide... En version P.I.L. Donc P.I.L. C'est la version européenne... La version P.I.L. La fameuse... La fameuse... Et euh... Cette version est plus rapide... Pour Crash Bandit coup 2... Elle permet en fait... D'aller plus vite... Et de sauter plus haut... Et c'est la version sur laquelle il est... J'en ai parlé avec lui... Oui oui... Il est sur place... Ça me marquait dans planning... Oui... En fait je vais demander... Si il jouait sur émulateur... Il va dire... Donc je joue sur version P.I.L. T'es qu'un abruti... Regarde le planning... T'es pas renseigné... C'est pour la version... Mais euh... Mais euh... Some of them... Donc en fait... 4h20... 4h50... Euh... 3h50... Pardon... Ouais... On a une demi-heure en retard... Alors... Là... Ce niveau est assez particulier... Euh... Vous vous rappelez... Je vous ai dit qu'il fallait éviter absolument les masques... Et euh... Sur cette euh... Sur ce niveau... Il va en fait... Être obligé de les prendre... Parce que vous voyez... Là on arrive dans un passage absolument chiant... Euh... Et énervant... Ou en fait... Voilà il va juste grimper... Et c'est lent... C'est lent... Et pour un speedrunner quand c'est lent... C'est pas bien... Donc euh... Ce qu'il va faire c'est qu'il va monter à 3 à coup à coup... C'est les masques... Les à coup à coup... Et euh... En montant à 3 il va gagner le bonus de vitesse... Ceux qui ont joué à Crash le savent... Oh il a perdu le masque... Il a perdu le masque... Oh du coup il troll... Mais c'est pas possible... Qu'est-ce que... Il va essayer de monter probablement sur le... Ouais... Ouais c'est... Il est arrivé... Excellent en fait... Ah... Excellent... Non oui c'est n'importe quoi... Ah... Byte Magic... Oh la 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 la... Qu'est-ce que c'est que ce glitch... Oh il a bossé en secret... Le clap clap... Il me l'a même pas dit quoi... Balancez des clap A... Ah oui non mais alors là... Clap A plus quoi... Non mais franchement... Let's speed OP... Non mais mettez le last... C'est le troll absolu... Je comprends rien... Même moi je n'ai rien compris... C'est juste génial... Aidez-moi puis... Alors en fait j'explique parce que... Normalement il est censé prendre 3 masques pour avoir le boost de movement speed... Et être invincible... Et du coup... Passer sans être obligé de s'accrocher... Pas de glitch qu'il disait... Et du coup on peut... On peut un peu abuser des plateformes... Non mais si si... C'était prévu... C'était prévu mais... A mon avis il l'a... Il l'a bossé en secret parce que... Ou alors je suis totalement aveugle mais... Enfin on a vu sur Shadow et j'ai même pas vu le mec qui est mort 2 fois... Donc on peut me traiter d'aveugle mais... Donc là c'est des niveaux... On reprend l'univers d'ailleurs c'est très marrant ça... Ils ont repris... Enfin là où c'était assez... Comment dire... Assez fixe... Sur les univers... Là on se retrouve avec l'univers où il y avait la... La boule en fait qui le... Poursuivait... Pour en fait un niveau normal... Euh... En fait ils ont pris l'univers... Cet univers de neige pour un niveau normal... Et euh... Bon des éléments de gameplay qui sont non plus... Enfin... D'autres éléments de gameplay qui apparaissent qui sont pas... Compliqués pour un Speedrunner... En fait il faut juste qu'il saute là vous voyez... Il saute beaucoup plus que ce qu'il... Faisait avant... Non il fait pas le Neutral Slide Spin... Donc c'est à dire le... Le Slide Spin euh... En vitesse... Augmentée... Qui je le rappelle est fait en lâchant la direction... Au moment où on fait le tourbillon... Et là il saute parce que c'est absolument infâme... Il doit... Il doit sauter au dessus des caisses... Parce que les caisses le ralentissent... Sauter au dessus des barrières... Ça le ralentit aussi... Sauter euh... Faire attention aux plantes qui lancent des euh... Des euh... Des mines... Mais alors quand il a des lignes droites comme ça... Il en profite bien évidemment... Et là il va se suicider... Oh... 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 Apparemment le mec du... 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 Du stream crie... Yes... Yes... Ouais... Mais euh... Non là c'est... C'est la run de la rigolade là... Ah... Le mec il est plutôt bien... Ah mais je vous rappelle... Levez vos chaussures... S'il y a des chaussures c'est à cause de vous hein... C'est comme les chaussures... Pas du tout... T'adore faire une musique comme ça... En remixant euh... Le buckle up your pants euh... Le temps de la mort... Et euh... Il faut savoir que bien que les caisses sont marquées d'un point d'interrogation... Pardon sérieux pour une fois... Euh... Bien que les caisses soient marquées d'un point d'interrogation... Ce n'est pas pour autant random... Toutes les caisses... Comme je l'ai dit la RNG n'est présente que dans les... Euh... Les chaussures... Et Tiny... Et les caisses elles ne sont pas RNG du tout... On sait totalement à l'avance ce qu'il y a... En tout cas sur une run vierge... Parce que en fait quand on prend une vie dans une caisse euh... Avec un point d'interrogation... Si on l'a déjà prise... Dans la même save... Ca devient des pommes... Des wampa... C'est pas des pommes wampa... Des pommes wampa... Et euh... Non non... Les vies sont totalement déterminées et on sait exactement où elles sont... Euh... Donc il faut les éviter à tout prix... Et là euh... Bah il a pas réussi... Le vrai débat... Pommes wampa... Pommes wampa... Moi je dis pommes wampa... Et puis voilà... Tu coupes la poire en deux quoi... Bah non... La pomme... Pas la poire... Désolé... Ah ouais non mais ça va... Ça va loin... C'est bien... Donc euh... Là on est à... On est à combien ? Parce qu'avec tout ça j'ai pas suivi... On a fini les 5 niveaux ou pas ? Ouais... Ouiiii on a fini les 5 niveaux ! Allez on y va ! Engine... Ah... Engine... Le boss... Euh... Du skill... Le boss du skill... Puisque euh... Là y'a pas de skip... Euh... Spécifique... Rien de bien méchant... En fait il faut juste savoir viser quoi... Euh... Pour aller vite... Et euh... Bah quand un casu joue... Il va pas forcément très très vite... C'est pas forcément facile à... A bien viser... La définition de Humble bah c'est humble... Non ? On monte dans le chat... Non mais on parle du... Oui il parle du Humble Bundle... Du site Humble Bundle... Ouais bah... C'est un bundle humble... Normalement on fait des packs... Fait des packs euh... Pour les euh... Pour les GDQ et apparemment cette année ils ne le font pas... Ou euh... Je suis également un peu déçu... Ou moins autant... Oui... En fait ils font que des promos... Euh... En fait il y a des spéculations... Des spéculations comme quoi ils disent... En fait ils commencent avec des promos... Et ensuite ils vont faire un bundle... Ouais... Bon... Ouais... On verra hein... Personnellement je vais attendre... J'attends simplement... A peu près la moitié ou la fin de la GDQ pour voir... En espérant qu'ils fassent un bundle d'ici là... Ah... J'ai touché une machine avec des... Absolument... Essayez sur votre machine à laver... T'es ça ? Essayez sur votre machine à laver... Prenez des pommes... Ça coûte pas cher... C'est incroyable... Rien n'importe quoi... Ça marche... Ça marche je trouve les mots... Alors là il a combien de GDQ ? Parce que normalement il est censé se suicider à Engine... Tout dépend de sa route... Ah il a 5 GD... Il arrête... Le game over abuse... Alors... Le niveau des Lucioles... Ah... Le niveau des Lucioles... Principal difficulté du niveau des Lucioles... C'est que... Oh la la il a trollé de ouf... Ouh... Il a pas pris la deuxième... Ouais... Oh la la... Mais il se bat en plus... Oui ça... Non mais... Il est totalement détendu quoi... Mais oui... Pour ceux qui se situent pas... Pour ceux qui voient pas... En fait les Lucioles... Elles s'en vont au bout d'un certain temps... Donc quand on est speedrunner... Ça pose pas un gros problème... Et... Là en fait... Il se met le défi de... Je connais le niveau par coeur... Je fais sans Lucioles... Il y a aucun problème... C'est ça... Et c'est ce qu'il est en train de faire... Et... Ah la la... C'est magique... Il vend du rêve... Il vend du rêve... C'est ouf... Là c'est cool... Je suis... Quoi ? Ok... Ok... Ah il a... Il a... Je... Bah oui il a appris qu'il a Lucioles... Donc... Donc euh... Oui oui donc ça pose pas trop de problèmes... Quand on a un speedrunner... Ces Lucioles... Elles sont juste au bout d'un certain temps... Voyez là il en a deux en fait... Parce que la première n'est pas encore... N'est pas encore partie... C'est pas un niveau compliqué... En gros... Enfin c'est... Comment dire... Ça peut être compliqué dans la mesure où... On voit pas forcément vraiment ce qu'il y a devant nous... Enfin ce qu'il y a devant en soi... Enfin... Quand on a un niveau par coeur... Voilà... C'est ça... Et là c'en est la parfaite illustration... Il arrive à faire tout ça à coeur... Et la prochaine fois les yeux fermés... Exactement... En blindfold... En blindfold... D'ailleurs il y aurait la run de Pokémon en blindfold... Ah... Ce serait magique... Donnez... Pourrez les dons... Pourrez les dons... Pour... Pour la blindfold... Mais oui... Ça va être du... Du blindfold... NSC... Et... Ça va être un gros moment de live... En espérant que... Que le run pass... Oui... Il faut... Bourrez les dons... 80 605... Ça monte... On a peu combien là ? 1000... 1000 égals ? Ouais... Ouais... Donc là on arrive sur un nouveau type de niveau... Qui arrive en fait dans les 5 derniers... Où en fait... Contrairement au niveau de la neige en fait... Ou au passage 2D... Des niveaux de la neige... Il ne pouvait pas s'approcher de l'écran... Là il peut... Et on voit il l'utilise... Il faut savoir aussi que la particularité... La difficulté de ce niveau... C'est le timing entre slide et spin... Vous voyez que... Il y a des espèces de trucs électriques qui ont des... Enfin qui ont des câbles qui les déploient et qui les rétractent... Il faut slide quand ils sont rétractés... Sauter quand il faut... Quand ils... Sauter quand ils sont déployés... Et du coup il faut avoir une bonne... Donc là il se marre... Il est mort de rien... Ah non... C'est impressionnant... Il faut réussir à animer correctement... Le slide et spin... Et c'est pour ça que ce niveau est absolument... Absolument horrible... Donc s'il y a des choses que vous ne comprenez pas... Sur le stream... On a mal expié... Posez des questions... Le chat est fait pour ça... Oh... Nortex... Verdi... Et donc là on part sur le deuxième niveau du même type... En soit... Rien de nouveau... Encore une fois voilà... Là c'est bien timé... Il arrive à sauter... A jump sur... Les câbles déployés... C'est bien fait... La vie qu'il a... Habilement... Euh... Spiné... Il a bien fait le tourbillon sur la vie pour éviter de la prendre... C'est bien joué... Bon là de toute façon pour où on en est... Il ne cherche pas vraiment à faire un bon temps mais... Non... Là c'est euh... Là il faut... Là malheureusement il doit prendre du temps... Alors là normalement il va... Il va... Yes ! En sautant sur le bouclier... Il l'a fait... Et passer sur le toit... C'est bien joué... C'est euh... Le skip du level... Clairement... Au delà de la difficulté d'exécution... Que ce niveau... Demande... C'est super clean... Parce que pourtant... Tu le sais que... Ouais ouais... Là il le fait bien là... Franchement... C'est cool... Et bien... On se rattrape comme on peut... Mais c'est bien... Il a bien tourné la run... Il a donné un peu le show... C'est vraiment cool... C'est ça... C'est plutôt cool... Ah ! C'est quoi l'histoire ? Excellent question... Donc... Qu'est-ce que c'est l'histoire ? En fait... C'est un... Donc Crash Bandicoot... C'est quand même un jeu... Qui est pour tout public... Donc avec un scénario manichéen... Enfin... Un public très jeune hein... Crash Bandicoot... Donc c'est assez manichéen... Le bien le mal... Cortex... Qui a envie de défoncer Crash... Et inversement... Cortex qui a envie de détruire le monde... Crash qui a envie de le sauver... Donc là en fait... Il faut savoir que... Il y a une force... Inconnue qui menace de détruire la Terre... Et... Neocortex... Avec Enjin... Son acolyte... Découvre que en fait... La seule manière... D'arrêter cette puissance... Qui va anéantir la Terre... Et de ramasser les 25 cristaux... Et pendant la cinématique... Enjin lui dit... Mais... T'es absolument bête... On a personne... Aucun ami... Qui peut nous faire ça... Et nous on est trop nuls pour le faire... Et... Neocortex... Regarde il fait... Je crois que je suis qui moi dans le milieu... Je sais que j'ai pas d'amis... Mais... Je suis un mec qui a des plans tu vois... Et ouais... Je sais qu'on a pas d'amis... Donc on va faire appel à nos ennemis... Et Crash Bandicoot en fait... Pendant une sortie... Coco lui demande d'aller chercher des... Je crois que c'est des pommes... Coco c'est la copine de Crash... Voilà... Et donc Crash la charge des pommes... Et se facturer par Neocortex... Voilà... Et du coup... Et du coup... Ça rappelle... Ça rappelle un petit plot... Avec une tortue... Qui capture une princesse... Et... Et... Bah oui mais là c'est... Ouais... Et un plombier... Qui est... Ouais... Elle a récupéré... Donc en gros il lui donne les 25 cristaux... Il lui donne les 25 cristaux... Et Neocortex lui dit... Oh... Je suis super puissant maintenant... Et du coup... Le boss final... Le pire... Enfin... Je peux pas dire le pire boss final... Après avoir commenté... Celui de Shadow the Edgehog... Mais... Un boss final... Attends pour moi... Assez catastrophique... On dit que... Evidemment Coco serait la soeur de Crash... Ah oui Coco c'est sa soeur... Oui oui... J'ai acquiescé sur le fait que c'est la copine... J'aurais pas dû... Oui... Oui t'as acquiescé... J'étais dans mon explication de l'histoire... Non non alors oui... Coco c'est sa soeur... Il y a Crunch... Un autre personnage qui arrive un peu plus tard... Mais qui était déjà designé en fait à l'avance... Qui est son... Euh... C'est qui ? C'est pas... Je crois pas que ce soit son frère... C'est son cousin je crois... Son cousin ou son oncle... Euh... Là j'ai un trou... Et puis c'est tout ce qu'il y a dans la famille Crash... Je crois... Enfin il y a le petit Crash ensuite qui arrive... Mais euh... Bon ça après c'est dans les Crash d'après... Certains diront euh... Après Crash 3... Crash 3... On dit écoute t'es mort... Vous comprenez ? Ouais... Non... J'ai fait les 4... Y'a pas si longtemps que ça... Et euh... Bah... Ça cesse jouer... Mais... Alors c'est bien précisé... Ah pardon... Mais c'est effectivement... Je vois dans le chat... Euh... Merci de le préciser... En parallèle j'ai dit qu'en fait ils ne ramassaient pas les gemmes... Puisque nous sommes sur 1,5%... Mais effectivement en parallèle on doit ramasser des gemmes... Des gemmes qui se ramassent en ayant toutes les caisses... En détruisant toutes les caisses d'un niveau... On a une gemme grise... Et aussi... Les gemmes et des anks... Voilà... Y'a d'autres manières d'avoir les gemmes... Mais euh... Et donc... En gros y'a je crois euh... Une quarantaine de gemmes je crois... Et euh... En fait on doit les donner à Brio pour qu'ils détruisent effectivement la base de Cortex... Mais bon ça c'est une euh... On va dire... Comment dire... Une side story... Euh... Bien que ça a une place dans l'histoire... Puisque bon... Il menace quand même de détruire la station spatiale de Cortex... Ce qui est pas dégueu... Mais... Voilà quand on parle vraiment du euh... De l'enni pour cent je pense que c'est ça qu'il faut euh... Qu'il faut comprendre... Le point scénario... Et oui le point scénario... Bah on m'a lancé là-dessus euh... Ils ont... Ils ont arrêté le jeu... Ouais... Ah il a pas eu l'estimé... Ah il a pas envie de finir la game... Ouais... Mais il a pas fait le boss attends... J'suis... J'suis fou... Non... Ouais... Bah oui à force de lui raconter l'histoire j'en regardais plus... Il a euh... Il a tué... Moi j'ai regardé le chat ça... Il a tué le boss ou pas ? Ohlala le guac... J'crois pas... Mais non 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 il l'a pas tué là... J'suis pas fou... Non il me semble pas... Non non non... C'est bon ok... J'ai cru que j'étais devenu fou... I do want to finish the game... Ouais ouais... Clapping for everything myself... Applaudis alors que je me tête dessus... T'as les gars vous faites quoi ? Merde ! Ouais 43 minutes... Euh 25... Il a soft clock avant le boss... Ah donc c'est un soft clock... Ah donc... Ah ok... Apparemment... Tu... Mais il va le faire du coup ou pas ? Il va le faire... Non... Non je pense pas... Non non non... Ils vont peut-être pas temps... S'ils ont déjà une lumière de retard... Ils vont pas pouvoir... Ah oui c'est bon... Bah non mais... Pourtant c'est lui qui a dit qu'il voulait pas finir le jeu... Ah c'est trop bête ! Parce que franchement le boss... Il a pas dit qu'il voulait pas... Il est tellement badant... Ouais c'est juste... Juste faut dire que le jeu le laissait pas finir quoi... Et finalement tout faisait... Tout était contre lui... Que du coup il pouvait pas finir le jeu... Bon alors attends... Franchement franchement... Non faut absolument... Absolument que j'explique le boss... Alors en fait... Euh... Il se met en jetpack... Dans l'espace... Il poursuit Cortex... Et... Ce qui est absolument horrible... Dans ce... Dans ce boss... C'est qu'en fait... Vu que Cortex va moins vite que Crash... Forcément on le rattrape... Le but c'est de rattraper Cortex... De lui faire un tourbillon... Il fait un tourbillon... Et euh... Il booste... Et en fait... Quand Cortex se prend un tourbillon... Il est projeté vers l'arrière... Et il s'arrête pendant un moment... Mais genre longtemps... Ce qui fait qu'en fait... Si le runner arrive à attraper le bon moment au tout début... Et bien les 3 coups s'enchaînent... Très naturellement... Et euh... Ca fait... Ca fait quoi ? Ca fait 30 secondes quoi le boss... Le boss est débile là... Non le boss c'était un nul... Ataper... Ouais... C'est ça ? C'est... C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ?